bonjour dans cette vidéo on va étudier un nuancier de recherche de couleurs donc moi c'est ce que j'utilise et ça me convient très bien donc j'espère ça va vous aider vous aussi alors je vais le réaliser sur du papier cellulose et du papier coton comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée entre les deux papiers et aussi je vais utiliser une feuille pas un carnet pour que vous puissiez bien voir mais normalement je répertorie tout sur un carnet comme ça je laisse je l'ai toujours sous la main et je regarde en fait mes couleurs et ça ça va vous permettre aussi de trouver vos couleurs les couleurs que vous appréciez et vous et vous démarquer donc je vous montre ça de suite donc on va partir sur le nuancier alors je prends un pot d'eau normalement j'en prends deux mais là bon voilà j'en ai que un j'en ai un qui est sur le côté quand même de d'eau propre j'ai un spray alors ça ça va vous faire gagner un temps fou le mien fonctionne pas bien j'en ai un autre mais ça pour vous faire gagner du temps c'est parfait vous rémodifiez vos couleurs avec vous attendez deux minutes deux trois minutes et voilà c'est bon donc là on va partir sur le jaune citron je crois que c'est le jaune citron le jaune de le jaune de cadium la teinte jaune de cadium donc c'est des couleurs fines que j'utilise j'en ai huit donc je vais travailler avec ces couleurs sur le papier cellulose donc c'est à son situation très bien je prends je prélève un peu de couleur je la pose sur la palette et là je veux une couleur assez intense alors par contre si vous êtes gaucher partez plus vers la droite ça sera plus pratique si vous êtes droitier vous pouvez faire comme moi là ça sera bon donc ensuite je vais rincer mon pinceau je les sors un peu sur le bord et je continue alors vous voyez je suis sur du papier cellulose donc c'est le papier cellulose la couleur se diffuse moins en tout cas pour là c'est le montval et en plus en faible grammage j'ai pris ce que j'avais voilà simplement pour vous montrer donc là je m'étais dit que j'aurais préféré avoir l'ocre l'ocre jaune à côté du jaune mais bon ben voilà du coup non je vais pas le mettre à côté donc là c'est première méthode vous pouvez intercaler la mise en place de vos couleurs donc un sur deux ça vous évite de mélanger qu'il y ait une possibilité de mélange de couleurs si elle se touche donc pour la deuxième partie où ça se passe sur du coton donc pour le papier coton je vous disais que je n'ai pas intercalé en fait j'ai pas laissé d'espace blanc entre les couleurs donc du coup il y a une couleur ou deux je ne sais plus qui qui se sont touchés ça s'est diffusé en fait il ya une couleur c'est diffusé dans l'autre voilà bon il faut le savoir donc là j'utilise le rouge de cadium mais vous pouvez utiliser un autre rouge alors ce qui est bien quand on débute qu'on veut des couleurs vraiment essentielles c'est de partir sur des couleurs avec un pigment donc ça je vous montrerai je vous expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo là on est sur le bleu outremer le magenta après ça sera le phtalo bleu et le fer permanent donc le vert permanent ce n'est pas une couleur que vous avez vous êtes obligatoirement vous devez avoir dans votre palette c'est je voilà j'avais dans je l'avais donc je l'ai pris quand même c'est utile et enfin le rouge anglais alors ça c'est pareil j'aurais préféré un terre de sienne brûlé mais bon voilà j'ai vu celui là enfin j'avais celui là donc j'ai pris celui ci donc là ce qu'on va réaliser donc là ce que je vous explique c'est on va numéroter nos nos couleurs donc de 1 à 8 et on va réaliser les mélanges chaque mélange on va par exemple là c'est je prends du jaune citron avec du rouge de cadium voilà je fais moi je fais une marque comme ça ensuite je rince mon pinceau je reprends un peu plus de rouge je refais une marque cette fois ci je mets un peu de rouge dans le jaune je refais une marque voilà alors vous voyez là j'ai mis plus de rouge dans la marque du dessous un équilibre entre le jaune et le rouge en haut et à droite plus de jaune que de rouge ensuite je fais pareil pour le vert avec un peu plus de jaune donc maintenant je vais noter alors numéro 1 j'ai utilisé la couleur numéro 1 et la couleur numéro 3 donc je vais faire par exemple à celui du haut je vais mettre 1 plus 3 si j'ai rajouté un peu plus de rouge je mets la couleur jaune citron 1 plus la couleur rouge 3 et je vais mettre un petit plus en haut pour dire j'en ai rajouté plus voilà c'est des petits raccourcis là à droite j'ai fait la couleur jaune citron 1 j'ai mis un petit plus en haut parce que j'en ai rajouté plus plus la couleur 3 voilà je fais pareil avec le vert et si je dilue ma couleur je fais par exemple 1 plus 3 et je vais mettre une parenthèse au 2 et je vais mettre un D à droite pour dire diluer en fait ça va me permettre ensuite d'aller plus vite dans mes pour retrouver mes couleurs donc ça vous pouvez continuer à le faire voilà bon en principe c'est sur un carnet parce que voilà les feuilles volantes souvent on ne sait plus on les a mis qu'un carnet on arrive à le retrouver facilement mais voilà l'idée est là en fait vous prenez par exemple vous ouvrez votre carnet vous prenez une double page de carnet et vous peignez sur la double page de votre carnet vous n'êtes pas obligé de mettre par exemple si vous avez 48 couleurs vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre les 48 couleurs prenez les couleurs qui vous intéressent vous en prenez je sais pas 4 6 même 2 et vous faites votre étude sur une page ou une double page et ça ça va vous permettre en fait de vraiment connaître vos couleurs de savoir en fait de vous distinguer aussi grâce à justement à des mélanges que personne utilise donc voilà je vous conseille de faire ça au moins enfin tout le temps tout le temps à chaque fois vous avez même même quand vous avez une nouvelle couleur vous essayez de l'intégrer avec les couleurs que vous avez déjà voilà et vous faites ça et vous allez voir que vous vous allez avoir envie de mélanger vos couleurs parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de couleurs j'avais énormément de couleurs parce que j'adore ça je trouve ça magnifique le souci c'est que je ne mélangeais rien et donc j'ai pris une palette maintenant j'utilise une palette plus restreinte qui est ma palette de base et après je rajoute des couleurs tout autour mais ma palette de base je connais mes mélanges au moins dedans donc toute cette semaine vous pouvez faire ça en fait pendant une semaine vous prenez 10 minutes un quart d'heure le soir et vous faites vos petits mélanges et celle que vous aimez le plus vous mettez une petite astérix ou vous l'entourez et comme ça vous allez pouvoir la retrouver plus facilement donc vous pouvez réaliser cet exercice autant de fois que vous souhaitez c'est un très bon exercice donc là je vais arrêter la vidéo parce qu'elle fait à peu près 10 minutes donc je vous avais mis je vous avais dit que je ferais des vidéos de 10 minutes la prochaine vidéo ça sera sur le papier coton qu'on fera le nuancier on fera aussi un noir avec du jaune du bleu et du rouge et on comparera les deux nuanciers alors papier cellulose et papier coton donc vous pouvez me suivre vous abonner sur ma chaîne youtube je suis aussi sur instagram en tant que valérie aquarelle et maintenant vous aurez des articles de blog avec la toute vous aurez toutes les photos en fait de ce que je vais réaliser les résumés de nos de la des vidéos que je vous présente donc voilà j'espère que ça vous plaira j'essaie de faire quelque chose de complet que vous soyez à l'aise avec avec l'aquarelle donc je vous dis à bientôt au revoir 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 Sous-titrage FR ?